Charlie Deloitte, Data Biography Prologue J'ai question à tout C'est mon mode de fonctionnement depuis toujours Je me demande en permanence Je vais m'arrêter déjà là Charlie, quelle est la question que tu te poses du coup, tout de suite là Je me demande plus quelles vont être tes questions Juste ça ? Oui Très bien Alors allons-y Je me demande en permanence ce que font les gens Pourquoi ils le font, à quoi ils pensent Autant de possibilités de mener une journée, une existence Les questions s'appliquent à moi aussi A 20 ans, je faisais des référendums auprès d'amis sur des questions personnelles pour lesquelles je n'arrivais pas à me décider Je lisais les pages jaunes pour regarder la liste des métiers possibles afin de savoir quoi faire Et quand j'ai écrit un livre pour enfants il n'était constitué que deux questions Tu préfères avoir un petit frère ou un petit chien ? Avoir toujours raison ou parfois tort ? J'ai longtemps cru que la question était une forme d'insécurité, d'anxiété, l'attente d'une complétude avant de comprendre qu'elle est un outil pour appréhender le monde Soi, mettre les choses à plat Elle est aussi une arme de destruction massive des certitudes Il y aura toujours plus de questions que de réponses Elle désamorce tout sérieux démesuré le fait de croire tout savoir Car qui sait quel sens a de vivre sur Terre une série d'années pour ne jamais y revenir ? Et quel sens donner déjà à sa propre existence ? La question ouvre un champ métaphysique et pragmatique Ai-je fait les bons choix ? Quels autres sont possibles ? Suis-je la version adulte de qui j'étais plus jeune ? Ça m'intéresse d'ailleurs Est-ce que tu es la version adulte de qui tu étais plus jeune, Charlie ? J'en suis une possible, mais qui me correspond Je n'ai pas voulu, mais une fois qu'elle est arrivée je trouve qu'elle me correspond un peu serrurie Ok Je ne te relance pas, mais ça reviendra Ai-je atteint une forme de sérénité ? Je ne vais pas te poser toutes les questions, mais celle-ci m'intéresse aussi Si oui, est-ce par hasard ? Pour connaître le monde, faut-il barouder aux quatre coins ou rester au même endroit, comme le suggère Alan Moore ? Ne ferais-je jamais du surf ? Tout serait-il physiologique ? Le jour où tout s'arrêtera, faut-il le préparer ou être le plus surpris possible ? Être en plein milieu de vivre ? Des questions auxquelles on répond à tâtons subjectivement, par introspection, analyse, référendum, hasard chacune étant la déclinaison d'une question simple comme un fil continu qu'on suit Qui suis-je ? Une image de soi se dessinant à force et on croit se connaître Mais c'est une image changeante, insaisissable Puis j'ai découvert la possibilité d'une autre approche à la lecture d'une statistique Il y a sur la Terre 400 000 lions pour 60 millions de chats domestiques 200 000 loups sauvages pour 400 millions de chiens 900 000 buffles africains pour 1,5 milliard de vaches Les chiffres donnaient une vision claire de ce que devenait le monde de ce qu'on avait perdu en animalité, en sauvagerie La comparaison d'éléments simples révélait tout à coup une situation complexe contenait son évolution, la rendait tangible Cette nouvelle approche pouvait-elle s'appliquer à moi ? L'utilisation de « data » Du latin « chose donnée » Pour répondre aux questions cette fois par les faits Qui j'étais objectivement ? Qui j'avais été jusqu'ici ? Tout se mesurant, tout pouvant se mesurer Et j'avais une histoire, un passé de la matière concrète à investiguer, analyser Dans une époque de big data Investiguer le little data, les faits et gestes Les souvenirs, l'infime, l'intime Les pensées, la chair Les besoins, les réactions Ce qui nous relie et nous différencie Chercher une sorte d'algorithme A tout ce qui fait une vie En dehors de s'être distingué par des actes majeurs Découvrir le pôle Nord Combattre un ours à main nue Diriger une puissance mondiale Résoudre une équation fondamentale S'échapper d'une jôle au Sahel Prendre de la hauteur Et avoir une image plus globale Avec en ligne de mire cette phrase de Borges Toute destinée si longue et si compliquée soit-elle Compte en réalité un seul moment Celui où l'homme sait une fois pour toutes qui il est Sans savoir si cette phrase est ironique ou sincère Car ce moment existe-t-il Mais quels étaient les éléments Qui pourraient me rendre évident Quels étaient à l'échelle de ma vie Ces lions, ces loups, ces buffles, ces chiens, ces vaches Plus largement Qu'est-ce qui définit quelqu'un ? Qu'est-ce qui est révélateur Nécessaire pour l'appréhender ? Il faut convoquer quoi ? Se comparer à qui ? Aux autres ? A soi avant ? A l'humanité en général ? A son histoire sur la durée ? Tout ça, tout ne peut pas être signifiant Pourtant tout ça, c'est soi Ce qu'on voit, ce qu'on pense Ce qu'on touche, ce qu'on veut, ce qu'on mange, ce qu'on lit Ce qu'on réussit, ce qu'on rate Ce qu'on craint, ce qu'on prie Ce qu'on apprend, ce qu'on donne Ce qu'on reprend Ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas Il faut sélectionner les items Ce qui importe Que ce soit des éléments majeurs ou des détails Mais qui en disent long Lister, organiser des composantes de tous ordres Sans restriction Pratique, existentielle, intime, physique, mentale Il faut fouiller en soi Se remémorer Récolter les données, les exposer Les comparer Les représenter graphiquement pour les rendre plus intelligibles Les mettre en perspective Chercher les faits Les données qui suivent Sont donc celles de ma vie jusqu'à maintenant Certaines fondées sur une remémoration des événements qui l'ont composé D'autres sur les études, recherches et statistiques disponibles Elles sont le bilan de ma personne à un instant T Une autobiographie en chiffres et graphiques Je suis né le 13 janvier 1975 à Bruxelles En 2019, j'ai 44 ans Je vis à Paris Je suis en couple depuis 18 ans J'ai trois enfants Je suis écrivain et scénariste Mon prénom est Charles Emmanuel Mon prénom d'usage est Charlie Je suis né, comme tout le monde, à un endroit précis, à un moment précis Les données qui suivent sont donc, pour certaines aussi, celles d'un sujet occidental vivant au XXIe siècle Alors, cher sujet occidental vivant au XXIe siècle est né la même année que moi Je voudrais commencer par te poser la question de Borgès, carrément As-tu vécu ce moment où l'homme sait une fois pour toutes qui il est ? Est-ce que vous vous connaissez ? Vous savez qui vous êtes, Charlie Delward ? Je sais un peu mieux, grâce au livre et grâce aussi à la psychanalyse qui m'a permis d'écrire ce livre avant Parce que c'est les deux en fait L'idée c'était de faire un bilan à 40 ans ou 44 ans comme une sorte de crise de la quarantaine productive Et pas destructrice Et c'était aussi que j'estimais avoir plus d'auteur ou plus de sérénité pour pouvoir écrire ce livre Et ce livre devait valider certaines choses, devait valider à la fois que les intuitions que j'avais eues sur moi Ou que l'histoire que je me donnais de ma propre vie avait un sens ou que j'arrivais à donner une cohérence à ça Et à la fois à mesurer l'écart entre ce qu'on peut croire de soi ou l'autofiction qu'on se fait de soi-même Et puis la réalité Et donc par tous ces petits biais, tous ces petits angles comme l'histoire des buffles et des vaches C'était d'arriver à me dire mais est-ce que je me trompe sur ce que je perçois de moi-même ? Et donc par moments on arrive à comprendre qui on est Et puis de toute façon en fait c'est une photo à un instant T donc ça se réévanouit derrière Ok On va regarder quelques graphiques Ok On commence par celui-ci Couple enfant Alors durée de mon couple en 2019, 18 ans Nombre d'enfants en 2019, 3 Durée moyenne d'un couple dans un pays occidental en 2019, 15 ans Nombre moyen d'enfants par couple dans un pays occidental en 2019, 1,6 Dans les statistiques, 3 est le taux de fécondité à Touvalou, un archipel polynésien dans le Pacifique Ou celui de la Nouvelle-Guinée, il plus à l'ouest mais dans la même région du globe Tandis que le chiffre pour Paris intramuros est de 1,54 Avoir 3 enfants est donc un mode de fonctionnement, de vie, de pensée plus polynésien que parisien Nous voyons dans la queue d'une exposition à Paris Mes 3 enfants et moi un dimanche matin Alors qu'il n'y a que des couples avec au maximum un enfant, parfois deux Je me dis, nous sommes les polynésiens On devrait d'ailleurs se présenter comme tel Cela expliquerait soudain ce débordement d'enfants non alignés Une question que je me suis posée au fur et à mesure de la lecture et des graphiques Qu'est-ce que ça fait après tout ce travail de comptage justement De constater que quasiment chaque fois tu n'es jamais dans la moyenne Je n'ai pas remarqué ça Mais après ça j'ai peut-être choisi involontairement des chiffres qui me rassuraient Et peut-être que ça me rassurait d'être dans une marge Je découvre ça parce que je ne me suis pas dit ça Et pourtant j'ai beaucoup réfléchi à la question Là je suis moins dans les marges Mais j'aime bien cette idée que les mythologies rentrent dans ma vie C'est-à-dire que devant le chaos qu'est de créer trois enfants à Paris Ou en tout cas dans ma famille Je ne sais pas si c'est tous ceux qui ont trois enfants c'est comme ça Je vois qu'il y a des gens qui en ont quatre aussi Et je trouve qu'au moins J'ai peut-être cherché à expliquer justement C'est peut-être cette déviation par rapport à la norme Alors, heure déjà vécue 385 440 Encore à vivre selon les statistiques 310 104 Population du début de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité Personne née avant moi 103 milliards Personne qui naîtront après moi 66,5 billiards Vigilance ou survigilance Nombre de pensées de drame potentiel que j'ai par an 104 Risques annuels réels d'accident ou de drame pour un individu de 44 ans 3 Je ne fais aucun commentaire C'est une moyenne lissée sur 44 ans C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui j'en ai moins par an Donc on n'a pas toujours les données sur l'amélioration du sujet occidental S'assurer que tout va bien, que tout ira bien Demande de penser au pire pour l'éviter C'est une capacité imaginative en action Une machine à fiction Comme enfant on pense à permanence à des scénarios multiples Et sur certains on s'en remet à la pensée magique A penser très fort que quelque chose ira Et pour cette raison cela ira A l'âge adulte Le plus proche de la pensée magique De cette capacité à intervenir sur le cours des choses Est le trouble obsessionnel compulsif Toc Les tocs sont là pour annuler une image de drame potentiel qui est apparu Éviter le pire en effectuant un geste précis De façon souvent répétée Une forme de rituel appliqué à fermer une porte Appuyer sur un interrupteur C'est pour certains une façon d'atténuer l'angoisse Ou la paranoïa Pour mon psychanalyste c'est aussi une surpuissance Avoir ce pouvoir de maîtriser les choses Se donner un rôle fondamental à jouer Dernière pensée de drame potentiel en date Comme souvent Il arrive quelque chose de grave à mon père pendant la nuit On peut te demander ta dernière pensée de drame potentiel C'est souvent celle-là C'est celle-là Et des tocs aussi Il y a un autre moment dans le bouquin où tu dis que Non mais les tocs ça s'est amélioré aussi avec la psychanalyse Mais les tocs c'est En fait un jour j'ai remarqué mon père dans le couloir En train d'appuyer sur l'interrupteur Pour me dire bonsoir Et quand je vivais à l'époque avec lui Et je le voyais éteindre et rallumer la lumière Et je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça J'ai bien compris après pourquoi il le faisait Mais je vois mes enfants qui le font aussi Et je trouve que ça rassure Enfin c'est même pas une forme de continuité familiale du toc C'est plus C'est un truc qui est là en chacun Mais qui prend d'un coup une présence plus forte à certains moments de la vie Mais c'est vrai que c'est comme une forme de pouvoir sur le monde en fait C'est les deux quoi C'est pour se rassurer Évolution des cinq dimensions psychologiques fondamentales de ma personnalité selon l'âge Ouverture Agréabilité Extraversion Conscience Névrose Je t'entends que sur ça en fait Ce à quoi sert de faire des grèves et que j'ai compris en le faisant C'est que ces chiffres sont trouvés à chaque ligne indépendamment Mais après coup je me rends compte que par exemple Quand le niveau de conscience augmente C'est à des moments où l'extraversion a descendu Donc c'est là où la validation arrive Il y a un graphique aussi sur différentes choses La valeur que j'accorde au succès, au bonheur, au plaisir Et c'est ces courbes là en fait En les faisant c'est ça qui était de la validation de ce que je pouvais ressentir Et évidemment une sorte d'insouciance Ou d'un moment qui arrive à 10 ans mais qui disparaît complètement à 20 ans et à 30 ans Et je me suis demandé en le voyant aussi En fait après avoir beaucoup varié Les niveaux à la naissance et à 40 ans sont à peu près tous les mêmes Sauf la conscience, le niveau de conscience qui augmente Et en philosophie de vie c'est une réussite Non mais il y a un graphique sur la place du moi, du surmoi et du ça dans ma vie A 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans Le ça étant la partie la plus pulsive, pulsionnelle qu'on a ce côté enfantin Et je crois même si à 44 ans je suis obligé d'avoir plein d'interdits parentaux à apprendre à mes enfants Que parallèlement pour moi je les désapprends Et qu'en ce sens là je reviens à un mode de fonctionnement que j'avais à 5-10 ans Que je trouve plutôt juste en fait Donc je crois que c'est plutôt une réussite d'avoir des courbes qui reviennent à 5-10 ans J'espère aussi Pour certaines personnes la fin de leur psychanalyse équivaut à l'acceptation de leur travers Mieux une affirmation de ceci Des gens qui sont arrivés au stade où ils s'acceptent trop Leur particularité est devenue l'identification d'une singularité D'une individualité au-delà de toute sociabilité qui se traduit par moi je suis comme ça Comme un fait Une donnée qui n'est plus à remettre en cause le travail ayant été fait En regardant un homme âgé en sandales de type Birkenstock Je me demande si toute la vie on ne fait que retarder le moment où l'on mettra des sandales J'ai relu ça cet été avec des sandales au pied Bref Toilette Nombre de fois où j'y suis allé 96 360 Nombre de fois où j'y suis allé pour m'isoler Besoin de solitude Réflexion Concentration 1566 fois Je suis dans les toilettes d'une entreprise où j'effectue une mission d'audit financier Un travail insipide dans la ville étrangère où j'ai décidé de vivre Madrid Je prétends avoir des problèmes intestinaux pour expliquer à mon équipe pourquoi je m'isole à répétition dans les toilettes J'y vais pour réfléchir à ce que je fais là Si tout cela est vraiment ma vie Pardon comme c'est pas mon vrai métier d'interviewer Je fais une pub pour la pièce que je joue en ce moment où je joue un mec qui se branle dans les chiots de publicis Et du coup je me suis posé la question si c'était de la solitude de la réflexion ou de la concentration Mais ça n'appelle pas de réponse Budget que j'ai dédié à la psychanalyse convertie en mètre carré à Athènes Shanghai Paris Berlin New York Entre 30 et 40 ans j'ai eu des attaques de panique très fortes L'impression de mourir soudain La première survenue à la FNAC m'a mené aux urgences où j'ai compris que ce n'était pas un réel danger de mort auquel j'avais échappé Les crises sont ensuite devenues régulières surgissant à répétition La psychanalyse et les médicaments m'ont aidé concrètement à avancer pendant ces dix années Et lutter contre la croyance de devenir fou qui est la seconde option des attaques A en sortir Mettre ça derrière moi Au plus fort de cette période je suis devenu très dépendant du travail analytique Me rendant tous les jours chez mon analyste avant d'aller travailler La psychanalyse est devenue alors une activité à plein temps Les séances étant la partie émergée de l'iceberg Le travail d'association, de décryptage, d'interprétation, de compréhension Continuant le reste de la journée et la nuit forcément Je n'ai pourtant jamais rien lu de la psychanalyse À part introduction à la psychanalyse de Freud Bien avant d'en commencer une Et jamais creuser les fondements de la pratique Certains concepts m'étaient expliqués par mon analyste Résumés à mesure qu'ils s'appliquaient dans les séances Au travail en cours Pour expliciter ce qui se passait Mettre un mot ou une sensation sur une sensation ou une découverte Sans chercher à savoir s'il était lacanien ou freudien D'après la brièveté des séances et l'irrégularité de leur durée La piste lacanienne l'emportait Or j'ai besoin de comprendre en général D'avoir le mode d'emploi des choses Savoir comment elles fonctionnent Sauf là Après dix ans j'ai terminé mon analyse Sans avoir plus envie de lire sur le sujet à présent Si j'avais lu ça aurait changé quoi ? Rien je crois Je ne voulais pas consacrer plus de temps à quelque chose Qui occupait déjà l'entièreté de ma vie à ce moment là Je ne voulais pas non plus me tromper sur les rôles respectifs Le but n'étant pas de contrôler le travail de mon analyste Ce qui était une forme de confiance en lui Ni de devenir à terme mon propre analyste Mais bien de comprendre de l'intérieur Ce qui était en fait une forme de confiance en moi Et si la psychanalyse m'a sauvé J'ai dû aussi à un moment m'en sauver Me sortir du travail mental épuisant Où tout, chaque pensée, réaction, impulsion Devenait sursignifiant J'accompagne ma fille de 7 ans chez sa psy Puis on déjeune dans un restaurant japonais Elle a entendu le prix qu'a coûté la séance 60 euros Elle veut voir l'addition qui arrive sur la table 43,50 euros Selon elle Cela aurait dû être l'inverse Car sans nourriture On meurt Alors que la psy aide juste à trouver des caractères J'ai une question Sur ce graphique L'analogie que tu fais entre les deux Est-ce que l'analyse ça fait devenir propriétaire de soi ? Oui c'est ça En fait il y a une idée comme ça En fait dans les ratios qu'il s'agissait de trouver Je me suis arrêté à 153 pour le livre Mais il y en avait plus Mais j'essayais de garder ceux qui avaient A la fois une lisibilité Qui donnaient quelque chose Et à la fois ceux qui avaient un tour poétique Ou qui apportaient quelque chose de plus Et je trouve que l'idée d'avoir une surface en soi C'est le propre même du travail analytique C'est d'arriver à une sorte de maison intérieure Ou de quelque chose qui serait différent selon les villes Mais ou une sorte de cabane saine à l'intérieur de soi Et le but c'est qu'elle soit la plus grande possible aussi Mais c'est trop parce que En fait je me rends compte déjà Quand tu lis C'est la première fois que j'entends le texte lu autant Et je remarque que c'est plus intime que ce que je pensais aussi Ou que ce livre parle plus de psychanalyse aussi Et je l'envoyais à mon psy la semaine dernière Et j'avais qu'une crainte C'est qu'il ne m'a rien renvoyé comme mot Il est peut-être mort d'ailleurs entre temps Et j'avais peur qu'il me dise Vous avez rien compris Mais bon c'est pas grave Parce que je suis arrivé au bout de ça Et quand mon éditrice a choisi de mettre ça comme bandeau Sur la couverture Ce que je trouvais au départ un peu Une sorte de vous truc Où dit les liens de mettre ça A la fois je trouve ça très juste Parce que c'est vrai que ce bouquin parle beaucoup plus de ça Et je me rends compte aujourd'hui Qu'il est le fruit de ça aussi En fait qu'il est le fruit de ces 10 ans Qu'il était moins rigolo à faire Et une autre chose C'est que dans l'idée d'une pièce ou d'une maison C'est qu'à un moment il faut accepter que cette maison Elle ne pourra pas être propre, parfaite C'est à dire que Autant on peut se poser toutes les questions qu'on veut Autant on n'aura pas toutes les réponses Et qu'à un moment il faut accepter de ne plus avoir les réponses Parce que sinon si on veut absolument avoir une maison propre A l'intérieur de soi Ça devient un toque en soi De vouloir éliminer chaque poussière Trajet en transport public effectué Légalement avec ticket 7476 Illégalement sans ticket 102 C'est le moment aussi de dire le nom de l'illustratrice Qui a fait des graphiques magnifiques Et c'est une chance de travailler à quelqu'un Qui comprend le projet Et qui arrive à les traduire à la fois Poétiquement aussi et à la fois en monochromie Ce qui est compliqué parce que la data visualisation Ça se passe par plein de couleurs Et donc ça a été un bonheur de travailler là-dessus Mais sur ce graphique-là aussi Et en plus ça donnait aussi Même dans l'écriture Le fait d'avoir quelqu'un qui donnait des chiffres De voir si je ne me trompais pas complètement ou non Parce que dans ce projet il y a une donnée Il y a une donnée comique et une donnée essentielle Et la frontière elle est mince Tant dans le choix des graphiques Que dans le choix des anecdotes Parce que c'est ce qui fait une vie de 44 ans D'un type lambda Comme on l'est tous la plupart Et c'est que Et même pour les histoires Moi je voulais que les histoires Ce sont des petites anecdotes Mais pas que ça C'est des moments constitutifs d'une vie Qu'on répète en permanence Pour les y épuiser Pour que ce soit derrière moi Et c'est aussi pour eux Ce graphique-là il a quand même pour but De montrer mon faible taux de délacance Procès intenté par moi Un Qui m'ont été intenté Un Visite chez le dentiste Au cours desquelles J'ai pensé mordre son doigt Alors que celui-ci était dans ma bouche 8 Je l'ai fait 0 J'ai fermé légèrement la bouche Pour singer le mouvement 2 Nombre de fois où j'ai pensé Devenir végétarien 8 Vegan Une fois Exclusivement carnivore 2 Images Ou possibilités Surgissant Chaque fois Devant Chaque fois Devant quelqu'un En train de manger Un tartare Un jour Tout le tartare Ingéré par un individu Au fil des ans Ressortirait d'un coup Par les pores De la peau De la peau En continu Comme la machine D'où la viande Sort hachée Par de multiples trous Un film sur tout le corps On en est où d'ailleurs Sur le fait d'être carnivore Ou vegan Là je crois que je vais repartir Sur végétarien Oui D'accord Reproduction Spermatozoïde produit 1,095 billion Enfants 3 Et ça c'est le premier graphe Qui m'est venu Et c'est celui qui m'a le plus parlé En fait Je me suis dit à la fois C'est un constat C'est-à-dire que j'ai produit Autant de spermatozoïdes Enfin c'est pas que ma production C'est une production moyenne Normale Je suis pas en surproduction Non plus J'espère que c'est C'est pas une analyse personnelle Non non c'est ça C'est des chiffres qui sont donnés Aux autres aussi Mais potentiellement Il y a quand même Pas mal de billions d'enfants Qui auraient pu être là Enfin je trouve que voilà D'un coup il y a une sorte de choix C'est-à-dire qu'il y en a trois Qui ont émergé Et je trouve ça En fait c'est de la même manière Que de se connaître la population Qui est venue avant soi Et celle qui viendra après soi C'est une forme de relativisation Des choses Que de les voir comme ça Je suis allongé sur un canapé Je me réveille J'ai un enfant sur moi Mon premier enfant Qui est rentré avec eux De la maternité Un sentiment de panique Me prend à l'idée Que j'en suis responsable A vie Ma fille de 4 ans Désigne dans la rue Une moto en disant Un jour Je monterai là-dessus Avec un inconnu Et je partirai J'anticipe soudain La scène Qui aurait lieu plus tard Tous deux 15 ans plus âgés Où elle le ferait réellement Mais en attendant Elle est sous ma responsabilité Nombre de couches Que j'ai mises 4959 Qu'on m'a mises 3825 Une photo me montre À 5 ans Endormie dans la cour de l'école Assis avec mon chien en bois À mes côtés J'ai cru jusqu'à récemment Qu'elle avait été prise Sur le trottoir À l'extérieur de l'école Et je me suis toujours demandé Qui l'avait prise Pourquoi elle avait été mise Dans un album Comment surtout On avait pu m'oublier dehors Seul dans la rue J'ai beau savoir à présent Que ce n'est pas le cas Quand je regarde la photo Je ne pense qu'à ma version Celle à laquelle je suis habitué Que j'ai été oublié là J'ai grandi jusqu'à mes 10 ans Avec des parents séparés Mais vivant ensemble Ce qui n'a pas été Très compréhensible sur le moment Ni logiquement Ni émotionnellement Une famille désunie Mais unie Qu'il est resté ensuite Différemment Grâce à la bonne nature De chacun de ses membres Et les volontés De résilience respective Quand mon fils De 7 ans A vivre pour la première fois Mes parents ensemble Se dire bonjour Il leur a demandé Vous connaissez ? Alors je ne vais pas te demander Ce qu'ils ont répondu Mais une des questions Qu'on se pose À la lecture du livre C'est comment Comment t'as fait pour Alors j'imagine pas Comter le nombre de couches Qu'on t'a mises Tu ne les as pas gardées D'où vient Comment t'as fait Cette investigation Intime Et cette comptabilité Ça c'est un des plus Compliqués à trouver Ça paraît simple Mais Parce qu'en fait Quand on cherche Le nombre de couches On peut trouver Sur des sites Pleins de sites Qui vous disent Plus ou moins Les moyennes Qu'on met à zéro Enfin Comme si les parents Avaient besoin de savoir S'ils sont dans un bon rythme De couches Mais j'essayais de comprendre aussi Je me suis dit Mais est-ce que dans mon rapport Avec mes parents Est-ce que mes parents Avaient comme idée De me changer souvent Des couches ou non Parce qu'il y a des gens Qui surchangent D'autres qui sous-changent Et donc je devais mettre Un jugement sur mes parents En me disant Est-ce que c'est plutôt du genre Donc je me suis dit Ils sont plutôt du genre A me mettre moins de couches Que moi Ce que je pourrais en mettre Ou après ça Ou ma femme m'encourage Je ne vois jamais de plus de couches Enfin c'est un truc de couple Le nombre de couches qu'on met Et donc je suis arrivé à ça Et l'idée C'est que pour chaque ratio J'ai cherché une formule Et puis à la fin du livre J'ai tout oublié J'ai essayé de recalculer Mais j'essayais de ne pas avoir Trop de différence Parce que sinon pour Alice La graphiste C'était compliqué De tout retravailler derrière Mais je crois que je suis arrivé À un truc juste Qui n'est pas évidemment Ce n'est pas au digit près Mais l'idée C'est de se dire Que les masses sont justes C'est comme les billions Des spermatoïdes et des enfants C'est d'arriver à se cerner À travers des masses de données Et je crois que pour ça Je suis assez proche du truc En fait l'idée aussi C'est qu'il y a un autre graphique Par exemple Où j'essaie de quantifier Le nombre de fois Que j'ai appelé mon père papa Et le nombre de fois Qu'on m'a appelé moi Comme père papa Et j'étais persuadé Alors que ça défie la logique Que c'est moi Qui aurais pu s'appeler mon père Que moi On m'a rappelé comme père Parce qu'il y a un truc De psychanalyse de base C'est à dire Ou d'une étape Qui n'a pas été franchie Et donc les chiffres Ont comme validé Ou ont enterréné des trucs Qui étaient parfois Contre-intuitifs pour moi Là par exemple Je crois qu'au départ J'étais plutôt sur l'inverse J'étais sûr qu'on m'avait mis plus Et en fait j'étais plutôt content D'arriver à ce chiffre là Ou je crois que pour celui-là J'ai vraiment travaillé À arriver à avoir mis plus de couches Que ce qu'on m'a mis Alors charge mentale respective De ma femme Présente dans la salle ce soir Et moi Selon elle Elle 90% Moi 10 Selon moi 60% Moi 40 Objectivement Elle 70% Et moi 30% Je ne veux pas rentrer dans l'intimité Mais vous avez beaucoup De modes de fonctionnement Comme ça Selon la police Selon les organisateurs Non mais ça Ça a été validé C'est le côté un peu Ça a été écrit C'est à dire que Quand on fait un livre Sur sa vie Forcément on implique Ses enfants Sa femme Ses parents Il y a une phrase de Philippe Roth Qui dit Un écrivain naît Une famille disparaît Et moi j'ai essayé De ne pas arriver jusque là Donc en fait J'avais parfois l'impression Que je devais négocier Ou que je devais Donc je trouve que Tout le monde a eu un droit de regard Sauve mes enfants Mais qui étaient trop jeunes Mais à la fois Je m'estime suffisamment respectueux Et puis ils l'ont lu derrière Donc ils n'ont pas eu Voilà Donc il fallait arriver À faire un truc Qui soit juste Honnête Et pas totalement Destructif Il y a plusieurs moments Où on se pose la question Jusqu'où tu es allé Où on se doute Qu'évidemment Il faut surveiller le curseur De l'intimité L'idée de quand on fait ça C'est d'être juste Et puis j'avais une phrase Que m'avait dit mon éditrice En me disant Il faut être sûr Que tu te mouilles assez Ou quelque chose De cet ordre là Et donc je me suis dit Voilà j'avais que ça Comme une sorte de mantra Mais de phrase à garder en tête Après ça Tout ne doit pas être dit C'est à dire qu'à un moment La question de la pudeur là-dedans Moi j'estime que Une fois que les choses sont dites Elles ne font plus partie de soi Et c'était aussi l'idée du livre C'est de se dire Ces 44 ans sont épuisés Je les mets derrière Et c'est comme pour libérer la suite C'est une image Qui à un moment pour avancer Doit accepter de lâcher des valises Et j'estime qu'il y a quelque chose De cet ordre là Comme le fait de revenir A un truc plus pulsif A 44 ans En tout cas c'est digérer Pour moi une partie de ma vie Mais par exemple Je n'ai pris les ratios Que de choses Qui avaient un lien Avec moi aujourd'hui C'est à dire que si par exemple J'aurais pu comptabiliser Le nombre d'ailes de mouches Que j'ai enlevées Et ça n'aurait servi personne Parce qu'aujourd'hui Ce n'est plus quelque chose Que je fais C'est un truc que j'ai fait avant Mais où le nombre D'animaux domestiques Qui sont morts Aujourd'hui j'ai plus d'animaux domestiques C'est le taux de vie D'une tortue chez moi Par exemple Donc j'ai pris que ceux Qui j'estimais Cerner ma personne aujourd'hui Ceux qui étaient aussi Les moins restrictifs Et qui pouvaient s'appliquer Aux plus de personnes Toujours dans l'idée D'un sujet occidental Que ce ne soit pas non plus Trois un sujet urbain Parisien Ou belgo-parisien Voilà J'imagine Que dans le ventre de eux Mes enfants auraient laissé Sur la paroi une trace Pour l'enfant suivant Qui passerait Neuf mois Un message Une sorte de peinture rupestre Ou de tag Je repense à l'histoire D'un homme Peut-être c'est vrai Peut-être c'est vrai Il porte partout avec lui Ne le traite pas différemment D'un autre doudou Prenant soin De ne pas le briser Son oeuf est avec lui La nuit Dans son lit Il s'endort parfois dessus Sur la table Alors qu'il petit déjeune Posé à côté de l'assiette Pour le regarder Dans la poche de sa veste Pour se promener Parfois dans sa main La journée Ou à proximité Pour jouer avec lui Son oeuf qui combat Un dinosaure Un lion Ses parents Chaque semaine Font bouillir Un autre oeuf Et une fois refroidi Et séché Il remplace celui Qui a commencé à se fissurer Ou qui a perdu Un morceau d'écaille Sur le côté Ils attendent un moment Où leur enfant dort Ou ne l'a pas avec lui Pour lui substituer Parce qu'il est temps Même si personne Ne sait combien de temps Il est raisonnable De garder un oeuf dur Hors du frigo D'autant plus Dans la chaleur des bras De leur enfant Qui le serre contre lui Le trimballe partout Et ce afin qu'il ait toujours Un doudou en bon état Car pour eux aussi C'est son doudou Des années plus tard Je regarde la performance D'un artiste En train de couver En direct Biseux dans un cube De plexiglas Au palais de Tokyo Abraham Point Cheval Performance nommée Oeuf Réussissant à faire éclore Un poussin Après trois semaines Je découvre Que le rapport à l'oeuf Peut être un lien Entre des individus Même s'il prend Une forme différente Pour chacun Une sorte de communauté De l'oeuf Je prépare avec ma fille De cinq ans Une patte de coin Après qu'on les a cueillis Ça prend des heures Beaucoup d'étapes De casserole Une fois terminée Je ne veux pas Qu'elle en apporte A l'école le lendemain Ça fait trop père au foyer Ma réaction N'est pas du tout scandinave Organes et tissus Qui pourraient être prélevés En cas de décès Et avec une croix Pour lesquelles je pourrais signifier Mon opposition A leur prélèvement Le colon est un disque dur Le deuxième cerveau Relié au plus profond Du dispositif limbique Il détient les archives personnelles La densité du vécu Mais sous une autre forme Que les images Et les sensations Stockées dans les neurones Il les garde Comme des éléments De plaisir Ou de dégoût D'absorption Ou de rejet De comptabilité Ou de danger Il porte les stigmates Des hauts et des bas Les traumas Et les peurs Inscrits dans les tissus Une mémoire inconsciente En infracouche Une dark memory intime Quelque chose Qui ne se donne pas D'intransmissible Dans mon cas L'organe n'est pas Le plus fonctionnel Une vie est sa limite Je me demande Si devant plusieurs colons Alignés sur une table Je reconnaîtrai tout de suite Le mien Je me suis rendu compte Qu'il était quand même L'autre personnage De livre avec ma famille C'était mon colon Et donc là dessus Mon éditoris a proposé Qu'on mette pour le poche La photo de mon colon Sur le bandeau Ce qui serait une idée C'est validé ? C'est pas validé Mais ça peut être réfléchi Ça permettra de le reconnaître Alors nuit passée Total 16 080 Seul 9 439 En couple 5 728 Et après tu distingues Chambre à part Chambre commune Avec un de mes enfants Et le fait que J'ai jamais dormi Avec mes parents adultes Oui On développe pas ça Non mais c'est Ce livre va être ceci Pour poser des bases Il y a peut-être des gens Qui vont mettre 52 Et voilà Il y a des raisons Objectives de faire chambre à part Ronflement excessif De l'autre Insomnie Maladie contagieuse Ou nécessitant Un isolement Ronflement excessif De sa propre personne Qui fait que c'est à vous D'aller dormir ailleurs Enfant venant De faire un cauchemar Et prenant Trop de place Dans le lit Il y a une raison subjective Mais plus primaire L'envie d'être seul Dans son lit Comme on en a l'habitude Pendant la majeure partie De sa vie Avant Une nuit sera la bascule Celle qui fera que J'ai soudain passé Moins de nuit seul Qu'en compagnie Soudain dormir seul Deviendra alors Une nouveauté Ou quelque chose de perdu D'oublié Que je retrouverai Mon grand-père Maternel N'a pas passé Plus de dix nuits Séparés de ma grand-mère Maternelle En presque 60 ans De mariage Il était avocat D'une culture écrite Et séducteur Elle refusait Qu'il parte à l'étranger Sans elle Par peur des autres femmes De même qu'elle trouvait Les week-ends entre amis Dangereux pour le couple Le lendemain de la mort De ma grand-mère J'ai vu mon grand-père Pleurer sans pouvoir s'arrêter Il était démuni Sans elle J'ai vu pour la première fois L'homme derrière le grand-père Il l'a rejointe 830 nuits après Principaux rêves récurrents Tenter de masquer le fait Que je travaille à autre chose Que ce pour quoi je suis payé Comme un salarié Entre parenthèses Un roman 35% Tomber dans le vide 5 Ressortir avec une ex Pour la quitter ensuite 25 Allumer une cigarette Avant de me rendre compte Que j'ai arrêté de fumer 5 Arriver nu à l'école 20 Être poursuivi 10% Ce n'est pas une question Mais il y a une autre page Dans le livre On ne montre pas le graphique Là ce soir Sur la page salaire Et il y a aussi Une ligne dans le texte À côté de celui-ci Où tu parles de cette super idée Géniale D'avoir une hotline D'analyse des rêves 24 heures sur 24 Donc je me suis dit Que si tu faisais une application Avec ça Tu pourrais changer ta ligne Ta page salaire Maintenant que je ne suis plus en analyse Quand je fais un rêve bizarre Je n'ai plus personne à qui demander Et personne en fait parle de ses rêves Parce que c'est vrai Que ça emmerde tout le monde Les rêves des autres Et à la fois Quand on a quelqu'un Et je ne vais pas chercher Sur des sites ésotériques Pour savoir pourquoi J'ai fait un rêve bizarre Mais parfois Je trouve que ce serait éclairant D'avoir quelqu'un À qui appeler Et à qui dire Voilà j'ai rêvé de ça Qu'est-ce que ça veut dire Les rêves justement Dont je me suis souvenu En me réveillant 19 272 Que j'ai oublié 35 332 Année vécue Dans un environnement De droite 26 ans De gauche 18 ans Je suis dans ma famille Politiquement presque Le plus à gauche Et dans ma belle famille Presque le plus à droite Au centre ainsi De mon environnement global La volonté de consensus Faisant de moi De façon plus générale Le chef centriste De la coalition de ma vie Moi ça m'intéresse De savoir à ton avis Qui est-ce qui gagne Qui est-ce qui est le plus déterminant Le nombre d'années Passées dans un environnement Ou la force des idées À la fin Qu'est-ce qui gagne ? C'est la force des idées Mais il y a aussi Le fait de ne jamais être À sa place Nulle part Donc c'est aussi ça Tu as toujours l'impression Que tu dois Passer une sorte de position Contre position Et c'est le problème du centre Et oui Je ne veux pas développer Mais tout le monde sait À qui on pense Pardon Écrivain Nombre de fois Où j'ai été heureux De l'être 49 Nombre de fois Où j'ai regretté De l'être Je suis en train d'écrire Des éléments et parts De ma vie Pour un projet de livre Mon fils de 3 ans Me demande ce que je fais Ce que j'écris Je ne sais pas exactement Une vie comme une autre La seule que j'ai Dans les faits Je ne me suis jamais dit Que je voulais être écrivain Ce n'est pas parce qu'on ne se dit pas Quelque chose Qu'on ne travaille pas Inconsciemment A le faire advenir Et quand cela arrive Le résultat du travail On est étonné Du chemin que prend sa vie Une façon de fonctionner Entre un manque de clarté personnelle Et un instinct long terme Organisant les choses Dans votre dos Ou c'est une forme de déni Qui fait travailler à quelque chose Sans pour autant Arriver à le verbaliser Je suis debout dans un café Devant un éditeur Qui me dit Qu'il prend mon premier roman C'est tout ce que je veux Je n'arrive pourtant pas A m'asseoir Comme si je voulais L'inverse dans l'immédiat Ne pas être là M'enfuir Je n'ai pas de questions Mais j'ai envie de t'entendre Là-dessus Je ne vais pas refaire Ma psychanalyse ici Mais c'est vrai Qu'en fait Mes attaques de panique Sont nées le lendemain D'avoir terminé Le manuscrit du premier roman Et donc j'étais à la FNAC Et puis j'ai découvert Ce que c'était ça Et puis c'est revenu après Et c'est revenu de manière Très violente Quand mon premier roman A été accepté Et donc en fait Je faisais tout Pour qu'il ne soit pas Presque dans la Je me levais Je partais Et en fait Il y a un côté J'ai compris après coup Mais il y a une sorte De coming out De l'écriture Ou de l'écrivain Ou de dire Je n'ai pas planifié De faire ça de ma vie En fait J'avais écrit un bouquin Et je n'ai même pas imaginé Qu'il puisse être publié Et on peut l'imaginer Mais c'est à dire Ce n'était pas la question A ce moment là Et donc c'est vrai Que j'ai très fort associé Les deux au départ Mais donc chaque fois Qu'il y avait une possibilité De concrétisation J'avais envie de me lever De partir Et à la fois Je voulais que l'écriture Ne soit pas une sorte de truc Je n'avais même pas l'idée De l'écrivain malheureux Ou l'écrivain Qui gratte sa plaie Et du pu sortirait Une petite proche jolie Voilà je ne voulais pas ça Donc il y avait une lutte Pour se dire L'écriture doit être Un truc joyeux aussi Enfin pas joyeux Mais normalisé Et à propos de ça Il y a un autre graphique Qu'on n'a pas là Mais dans le livre Où tu parles de ce rapport Entre le temps d'écriture Et la satisfaction du projet Où tu places chacun De tes livres là-dessus Et celui-ci Dans ta biographie Tu le placerais Il est assez bien placé Parce que je suis assez content Du projet C'est la réussite Ce n'est pas la réussite Du livre dans sa vie D'or C'est par rapport Au projet de départ qu'on a Et ce que ça devient au bout Parfois on a une très bonne idée Et puis en fait On travaille dessus Pendant un temps fou Et on rate la réalisation De son idée Et donc celui-ci Je suis plutôt content Mais bon Il y a aussi un principe Un principe fort Qui est différent D'une narration classique Où c'est plus l'histoire Qui fait la structure du livre Alors que là Il y a une manière De toujours se rattacher A un truc extérieur à soi Cette mathématique des choses Chance que soit nommée Charlie Del Wart Une planète 0% Un astre 0% Une ville 0% Un aéroport 0% Une station de métro 0% Une rue 1% Une impasse 2% Un centre culturel 3% Une statue 4% Une plaque sur un immeuble 5% Une bibliothèque 6% Un cocktail 7% Un descendant 8% Il y a une marche à suivre Pour obtenir qu'une chose Porte son nom La probabilité que cela ait lieu Est seulement en fonction Du temps qu'on veut y consacrer Et des moyens Qu'on est prêt à se donner Pour une bibliothèque publique Il faut s'installer Dans un village perdu Offrir une infrastructure Et des livres Pour un bâtiment Dans un campus américain La démarche est similaire Mais avec plus de moyens Incluant la construction D'un bâtiment Cela s'applique aussi Pour une banque Une fondation Une ville Pour avoir un cocktail A son nom Un ami donnait juste son nom Au barman Comme s'il s'agissait D'un classique Un brewer Étonné que celui-ci Ne connaisse pas Il donnait alors La composition A force de croiser Les mêmes barmans Certains connaissaient Il demandait alors Un brewer Et il obtenait Un brewer Rupture Nombre de fois Où j'ai été quitté 80% Nombre de fois Où j'ai Pardon Où j'ai quitté Alors ça c'était Mon lapsus personnel Nombre de fois Où j'ai quitté 80% Ah oui On n'a pas que des poids communs Nombre de fois Où j'ai été quitté 20% En hiver Alors qu'il fait froid dehors Face à la femme Avec qui je suis On s'engueule Dans l'énervement Je lui pousse Légèrement l'épaule Mais elle est sur une plaque de glace Et glisse Tombe et recule Allongée sur le sol Jusqu'à un poteau Où cogne sa tête Tout cet enchaînement Est démesuré Par rapport au geste de départ Elle se relève Me regarde Comme le pire des êtres Je reste silencieux Dire C'est la plaque de glace Ne servirait à rien En me réveillant Je descends l'escalier Qui mène de la chambre Au salon Et je vois la femme Avec qui je suis Depuis trois jours Jouer au piano J'aime cela Être avec une femme Qui joue au piano Plus qu'elle Comme personne Phrase dite par eux Au début de notre relation Qui m'a libéré De l'idée inverse Que je m'étais forgée Une relation C'est beau Quand on sait Que ça se finit Cette possibilité De quitter l'autre Comme le principe De base Assurant que la relation Puisse en attendant Se prolonger A l'infini Homosexualité Nombre de fois Où je me suis demandé Si j'étais homosexuel Deux Nombre de fois Où ma mère S'est demandé Si j'étais homosexuel 26 Principale position sexuelle Utilisée Missionnaire 30% Petite cuillère 30% Andromaque 20% Levrette 15% Autre 10% Et alors là Pardon Mais ça fait 105% Alors quels sont Ces 5% Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est ton éditrice Qu'est-ce que ça raconte C'est pas une volonté Je viens de remarquer Que c'est vrai Que ça fait 105% Et après ça Peut-être que Les chiffres N'ont pas été pris Pendant l'acte Donc c'est vrai Que ça a pu expliquer Une sorte de Comptabilité Mais c'est pas juste Mais il n'y en a pas C'est que chacun Vaut ce qu'il veut C'est quoi 105% Sur 100% D'accord On interrogera ton éditrice Qui sait peut-être Ce que ça cache Signification possible De certaines positions sexuelles Missionnaire Que votre partenaire Sache qu'il s'agit de vous Que vous sachiez Qu'il s'agit d'elle Pour se rappeler L'un l'autre De qui il s'agit Qu'elle sente La densité De votre être L'œuvrette Qu'il pourrait s'agir De quelqu'un d'autre Ayant le même dos Qu'il pourrait s'agir Pour elle De n'importe qui Que ce que vous préférez Chez elle C'est son dos Que vous souhaitez Qu'elle profite De la vue Petite cuillère Que faire l'amour Ne doit pas prendre Toute votre énergie Qu'on peut faire l'amour De façon Parallèle Andromaque Que la voir d'en bas Est une façon De la sublimer Qu'un peu de domination Est toujours sain Que vous faites l'amour Mais que vous avez De toute façon Décidé de passer La journée allongée Sur le lit Debout dans la cuisine Qu'avant d'être Des êtres évolués Vous étiez des êtres Plus sauvages Que la civilisation Ne peut pas Tout conditionner Qu'il y a peut-être Un problème Avec la chambre Étant donné que Dernièrement Vous le faites Partout sauf là Mais vous comprenez Que c'est mieux De ne pas en parler Là tout de suite Angoisse Sexe Heure totale De crise d'angoisse Donc ça va De 0 à 400 heures Heure totale De rapport sexuel En noir Et bien j'ai aucun Commentaire à faire Toi ton nom Un proche vivant 90% Et cause De la mort Des personnes proches J'apprends le décès De mon grand-père Paternel En revenant du cinéma Où je suis allé voir E.T. A 7 ans Je suis très triste Mais je n'arrive pas A pleurer Car j'ai l'impression Que mon quota de larmes A été épuisé Par le film J'essaie encore Je m'en veux De ne pas avoir L'air triste Dans sa chambre Ma grand-mère Paternelle Est allongée Dans la pénombre Décédée Elle sera enterrée Dans deux jours Je lui dis adieu J'ai 28 ans On est à la fin Du mois de mai Sur la table de nuit Son agenda Et le seul objet Resté apparent Je l'ouvre Discrètement Les dates Des vacances d'été Dans la maison familiale Où j'ai passé Chaque été De mon enfance Sont déjà indiquées Je suis entré Dans la chapelle A tenante à l'hôpital Au bord du parking J'ai 21 ans J'ai 21 ans Je regarde ma grand-mère Maternelle Allongée sur le lit funéraire Étonnée qu'il n'y ait pas De sas Entre l'extérieur Et elle De me retrouver Si directement Face à elle Un sas N'aurait rien changé Je suis dans la rue A 29 ans Je pense à ma grand-mère Paternelle Je veux l'appeler Pour déjeuner avec elle Je me rappelle Qu'elle n'est plus là Je me rends compte vraiment Ce n'est plus Jamais possible De la voir Il y a un truc Que je trouve étrange En écoutant ça C'est que Je me dis Si on vivait jusqu'à 120 ans Ce qui un jour peut-être arrivera C'est qu'on n'aura même plus de mémoire De quand on a vécu les choses Et que tout ce qu'on retient C'est des bouts et parts De à 5 ans A 15 ans A 50 ans Et en fait Ça nous revient dans notre journée C'est l'idée de ce livre aussi Des anecdotes J'aime pas le mot anecdote Mais des textes C'est comment ça vient dans le désordre Comme nous Quand on se lève le matin Ça vient n'importe comment Mais je me dis Si on vit suffisamment longtemps Il n'y aura même plus De traces de l'âge Où ça a eu lieu On est composé d'une série de choses Et on ne sait même plus Si c'est passé la veille Ou il y a 20 ans Tout ça reste là On s'approche déjà de la fin On se demandait Si on serait trop court ou pas Trop long D'ailleurs Probabilité que je meurs Avant l'humanité 99,99% Probabilité que l'humanité meurt Avant moi 0,01% C'est quoi ce 0,01% ? Et c'est qu'on ne peut jamais être sûr En fait Et je me suis dit Mais si jamais En fait Il peut y avoir des cas de figure Où en fait Toute l'humanité mourrait avant moi Donc il y a un texte là-dessus Sur si je suis immunisé Contre quelque chose Et que je suis le seul Ou le seul à ne pas être là Quand il y a une astéroïde Qui tombe Et je trouve que dans l'idée Des angoisses Ou de l'agoraphobie Parce que l'agoraphobie Tout le monde croit toujours Que c'est la peur de la foule Mais l'agoraphobie C'est la peur des lieux vides Où personne ne vient vous secourir Et si vous êtes Le dernier homme sur Terre Et qu'il n'y a plus personne Si vous avez une crise d'angoisse Il n'y a plus personne Qui est là pour vous aider Et je trouvais que c'était Une sorte de L'idée que tout le monde meurt Était comme une sorte De maximisation De l'agoraphobie Avant de lire le dernier texte Peut-être que vous avez des questions Une question Pas de questions Je pensais à ça Non ? Alors je dis le dernier texte Chose qu'un sujet occidental Vivant au 21ème siècle Peut apprendre En 44 ans d'existence De son père La liberté de penser De sa mère De penser à autrui De sa femme A aimer juste De ses enfants A protéger De ses amis La constance des liens D'écrire La chance de dire De parler de soi Qu'il n'est pas besoin Qu'il n'est pas besoin de tout dire Des angoisses Qu'elle passe De la nature De la nature Qu'elle est immuable De l'humour Qu'il est une ligne de conduite Des autres Des autres Qu'il faut dire merci De la ville Que là se trouve L'énergie créative Du monde Qu'il faut s'obliger A le connaître Du présent Que cela se passe Nulle part ailleurs De la vie Qu'il faut être De la partie De demain Qu'il est à nous Applaudissements Sous-titrage ST' 501